Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, Macron voulait la trêve, il a les grèves. Avant de revenir sur cette question, un détour par la nouvelle réforme annoncée par Macron, la réforme de l'assurance chômage. Deux mesures principales, comme d'habitude, le report du déclenchement des droits pour de nombreux chômeurs, ce qui fait que pour beaucoup d'entre eux, ils vont devoir attendre un an supplémentaire pour prétendre à une allocation chômage, et bien sûr, la baisse de la durée maximale d'indemnisation de plusieurs mois. Le résultat pour le gouvernement, ce sont les chiffres qui sont donnés par l'UNEDIC, 7,5 milliards d'euros d'économies à réaliser sur le dos des chômeurs. Je rappelle quand même qu'il s'agit de notre salaire, puisque c'est le salaire différé. Et les échos, qui n'est pas un journal ouvrier, précisent que ces mesures vont toucher les publics les plus fragiles, les jeunes de moins de 25 ans, les allocataires les moins bien indemnisés, et les fins de contrats précaires. Alors, certains sont très contents de cette nouvelle réforme. Par exemple, Patrick Martin, qui est le président du MEDEF, il est très content parce qu'il pense que c'est important de faire travailler ses feignants de chômeurs. Par contre, il est moins content concernant les greffes qui se multiplient à l'occasion des Jeux olympiques. Et notamment, vous l'avez vu, la greffe des cheminots le 21 mai, mais on pourrait également parler de la grève d'aéroports de Paris qui a eu lieu le même jour. Sans parler, bien sûr, de ce dont on a déjà parlé dans la tribune des travailleurs, la grève des éboueurs, notamment. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent des chômeurs ? Ils demandent une prime qui correspond à celle que d'autres ont eue dans d'autres secteurs, par exemple chez les policiers ou à la RATP. Et tout ce qu'on leur propose, enfin, tout ce que propose la direction de la SNCF, c'est 50 euros bruts par jour travaillés. Ça ne fait pas le compte. Et donc, ils ont raison. Et ils ont raison de profiter de l'occasion des Jeux olympiques pour faire valoir leurs revendications et obtenir ces primes. Ça porte un nom, ça s'appelle la lutte de classe. Ça n'est pas nouveau et ça n'est pas prêt de s'interrompre. Alors, vous pourrez lire en pages 2 et 3 de la tribune des travailleurs cette semaine l'interview d'un syndicaliste force ouvrière de la SNCF qui est conducteur de train et qui explique les raisons de la grève et qui explique aussi l'état d'esprit des collègues dans les services. Et puis, vous pourrez lire également l'interview d'un syndicaliste d'aéroport de Paris qui là aussi revient sur les raisons de la grève et sur l'organisation de cette grève. Alors, bien évidemment, dans le même temps, on fait des économies sur le dos des chômeurs mais l'argent coule à flot pour la guerre. Vous pourrez lire en page 12 de la tribune des travailleurs l'article consacré à la deuxième Nakba avec ce génocide qui se poursuit à Gaza. Et vous verrez notamment que nous revenons sur la marche annuelle du retour qui s'est tenue le 14 mai dans l'État d'Israël où 15 000 Palestiniens et des militants juifs ont marché pour le droit au retour. Et vous pourrez lire un certain nombre de témoignages dans cette page de participants à cette marche annuelle du retour. Vous pourrez lire également dans cette page les bonnes affaires de l'industrie française d'armement avec Israël et les millions d'euros qui sont à la clé de ce contrat. En pages 8 et 9, vous pourrez prendre connaissance de la liste des 81 candidates et candidats du Parti des travailleurs pour le pain, la paix et la liberté conduite par Camille Haddou. Bien évidemment, je conclue sur le meeting du 2 juin à l'espace Charenton à 14h30. Ils prendront la parole des militants russes et ukrainiens qui combattent contre la guerre dans leur pays ainsi qu'un militant palestinien pour un seul État sur le tout territoire de la Palestine et puis bien sûr des militants d'Europe qui combattent contre la guerre et également de France. Rendez-vous donc le 2 juin à 14h30 à l'espace Charenton. Merci. 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 Merci.